J'avais commencé, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient ma façon de chanter, mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui apprécient déjà le travail. Je ne peux pas être un grand. Je dois louer aussi les bravours de notre ingénieur. Félicitations à lui. J'ai continué comme ça, j'espère que ça concerne mon album. Je suis en pleine préparation. J'avais déjà lancé la chanson « Mote Malangaï » qui est déjà en cours. J'espère la vidéo à très bientôt. En dehors de ça, je vais préparer d'autres chansons parce que je dois faire un maxi single qui sera déjà bientôt officiel parce que j'organise déjà un consoeur qui aura lieu dans notre église. Il est pas trop, ça très bientôt. J'aimerais juste à la population de Kasumbal, et surtout aux hommes des dieux, les enfants des dieux fidèles d'être vraiment patient parce que bientôt là, la chose sera à dire en marche. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question qui est un peu pertinente. Je sais, cette question, ça va bouger vraiment, ça va bouger. Mais j'espère que l'artiste et musicien est là pour nous répondre et pour nous donner vraiment la réponse valable. On nous dit que vous êtes embrouillé beaucoup plus et que vous êtes perturbé parce que vous avez beaucoup de tâches. Donc vous avez beaucoup de tâches. Donc à ce moment-là, la musique, vous vous embrouillez seulement dans la musique. Votre vocation, c'est ailleurs, mais dans la musique, vous vous embrouillez. Merci beaucoup d'abord. Je suis vraiment content pour cette question. Ça me fait rigoler. Oui. Parce que personnellement, j'ai toujours dit, moi je sais là où Dieu m'avait ramassé. Personnellement, j'ai été musicien avant d'être leader de la formation professionnelle. J'ai commencé la musique depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je chante. J'ai toujours dit même à ma femme, j'ai toujours dit même à mon entourage, que moi personnellement que vous voyez, je ne cesserai jamais de chanter Dieu dans ma vie. Et que vous aussi? Que je sois ministre, que je sois député, que je sois qui? Que ce soit, j'aurai le temps de chanter le Seigneur dans ma vie. La musique, comment est-ce que vous prenez la musique? La musique, vous considérez la musique comme étant votre profession? Ou vous considérez la musique, je peux dire, au moment où vous avez le temps, au moment où vous n'avez pas d'empêchement, là vous allez changer la musique pour moi, c'est un don, c'est un don, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas appris ça à quelqu'un. C'est pas une profession, c'est ça que je dis, quand on dit un don, c'est une profession déjà. C'est une profession, là vous en bénéficiez quelque chose, je sais parce que, malgré tout ce que je fais, aujourd'hui, on fait dans tout ce que je fais ici, c'est la musique, en fait, c'est dur, Dieu m'avait tiré de la musique. Je ne peux jamais oublier là où Dieu m'avait tiré. C'est bon, ça, j'ai toujours dit, n'ayez pas vraiment le temps d'écouter les gens qui parlent, n'importe quoi, on ne voyait pas, on a quasi à mon goût, nous devons prendre le temps de mettre toutes choses au clair. Je ne suis pas là peut-être pour contredire quelqu'un, je ne suis pas là peut-être pour juger quelqu'un, mais je suis là pour me concentrer dans ce que je fais. Donc, vous êtes en train d'équimuler les histoires, vous êtes en train d'équimuler les histoires, donc vous êtes artiste et musicien, DG, tout consorts, à ce moment-là, ce qu'il y a, ça vous pertinente beaucoup plus. Non, moi, j'ai été, d'abord pour ton information, moi, j'ai été appelé ici sur Terre pour DG. J'ai été appelé pour DG. Mesdames, messieurs, vous comprenez, ce n'est que dans l'émission. Oui, en fait, moi, j'ai été appelé pour diriger. Pour diriger. Ici, sur Terre. En fait, diriger peut-être les initiatives, les structures, que ce soit, c'est quelque chose que Dieu lui-même donne à quelqu'un. Tu ne peux jamais inspirer ça. Voyons pas. Tu peux peut-être t'inspirer dans quelqu'un d'autre, mais avec le temps, ça va disparaître. Mais si tu es, en fait, tu es, en fait, si c'est ton don de diriger, même si les autres forçaient les histoires. Aujourd'hui, je peux te dire, il y a d'autres personnes qui, peut-être, qui cherchent comment booster les gens pour les attirer, peut-être qui se surnomrent aujourd'hui, les DG, les histoires comme ça, ce n'est pas ça. Mais là, vous privilégiez, on sent que vous privilégiez beaucoup plus vos activités que la musique. Non, moi, je ne peux pas. Parce que les activités, donc, nous sentons vraiment, vous avez des baises dans vos activités. Donc, dans la musique, je vois, il y a vraiment, vous relâchez beaucoup plus la musique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas pour que la musique puisse aller de l'avant? C'est parce que la musique, en général, il faut travailler avec les hommes à côté. Ou vous travaillez seul, ou soit vous avez des hommes à côté... Mais j'ai la chorale, je suis moi-même, personnellement, le leader, en fait, le fondateur de ma chorale, les Victoriers, ici, à Kasumalessa. Parce que je ne sais pas comment c'est la musique ici. Moi, j'ai commencé la musique depuis mon enfance. J'ai chanté, j'avais fait sortir les chansons avant, même que je sois ici à Kasumalessa. Vous avez des chansons que vous aviez à résister à moi? À résister il y a longtemps, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui consomment mes chansons dans nos maisons, mais qui ne savent pas qui est le propriétaire de ces chansons. Vous voyez, en d'art de ça, je pourrais juste dire une chose. Moi, j'ai toujours appris aux jeunes de travailler. Moi-même, personnellement, je dois être un exemple. Je ne veux pas être un musicien sans emploi. Non. Je suis musicien, je travaille parce que je suis marié. Je suis marié, j'ai aussi des responsabilités à qui je suis appelé à répondre peut-être aux besoins de ma femme, de mes enfants et autres, ce que vous voyez peut-être dans ces chansons-là. Oui, oui, aussi de ma famille. Je ne suis pas là pour peut-être me concentrer uniquement dans la musique. La musique, c'est un temps que Dieu m'avait donné. Je ne vais jamais prendre le temps de forcer les histoires. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes dans les coulisses. Vérité, c'est la vérité. Donc, mon émission, Zik Divin, il est au-mui, entretien d'un artiste et musicien. Il m'a dit, Kenda, ma question, il m'a posé beaucoup plus. Je crois, ma réponse, l'autre n'est pas de ta part. Je ne cesserai jamais, je vais poser toujours vos questions. Ma question, il est au-mui, je vais poser ma question, il est au-mui, 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 à l'état, ma réponse. Voilà. Nous sommes sur ma figure radio-télévision, surtout dans cette émission, Zik Divin. DG, ma vie, comme j'ai l'habitude de vous appeler. DG, l'artiste et musicien, ma vie, Kenda. DG du groupe, oui, les Victorieux. Là, nous pouvons réculer un peu en arrière. Où est-ce que, qui est l'artiste et musicien, ma vie, Kenda ? D'abord, votre débit. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en 2021. Quand est-ce que vous avez commencé la musique ? Parce qu'il y a beaucoup de ces gens là-bas. Je n'ai pas de la musique, je n'ai pas de la musique, je n'ai pas de la musique. Je n'ai pas de la musique, je n'ai pas de la musique. Mais il y a des débits, il y a des artistes et musiciens. Moi, personnellement, je peux dire, musique des années Amoudam, Amoudam aussi, je prenais les temps, il y a moins d'en calculer combien j'ai commencé la musique jusqu'aujourd'hui. Et je n'en reverrai pas, peut-être à ça, parce que la population, non, j'arrive. Oui, je prendrai juste le temps de dire que, on t'a proposé qu'elle soit absolument carrière musicale, millions d'art, il est parce que groupe de musique, il est dans un peu plus, mais carrière, rien à ça. Là, on commence d'abord par la musique. La musique, moi, personnellement, j'ai commencé depuis mon enfance, j'ai encore trop petit, 10 ans, 11 ans, j'ai chanté. Jusqu'aujourd'hui, dans des chorales. Et c'est pour cela que je t'ai dit, moi, j'ai été appelé ici sur terre pour gérer, pour gérer, diriger. Depuis, quand je connais sa histoire, il y a même mes parents ont toujours eu, il est temps de raconter l'histoire. Depuis, il y a sa quimba, malgré peut-être si j'ai été dirigé, mais beaucoup d'années, j'ai dirigé la chorale. Je sais comment gérer les jeunes, et je sais comment gérer aussi la musique. Aujourd'hui, j'espère, je viens de totaliser presque 12 à 13 ans maintenant, dans la carrière professionnelle. 12 à 13 ans. Oui, oui. Parce que j'avais pris d'abord 5 ans de travailler mon ancien album, mais ça n'avait pas tenu, vous voyez la musique, il y a des amis, mais aujourd'hui, j'espère que vous-même, vous sentez que manquer, il y a des critiques, ça ne manque pas, on est déjà habitué, mais sur le terrain, vous sentez qu'Emma Vick fait quelque chose dans la musique. Voilà, merci beaucoup. L'artiste et musicien Emma Vick, là, donc, dans 12 ans.